Est-ce qu'on est en live ? Mais probablement en live devant une fenêtre noire, avec rien du tout. Avec le chat qui est moche parce qu'il est pas transparent. Ne vous inquiétez pas, je vais le rendre transparent d'ici peu. En faisant ça, en faisant ça. Voilà. Et on va jouer un PUBG ce soir. Ça fait longtemps. Comme le dit le titre, j'ai une autite. Ah oui, tiens, j'ai oublié de démarrer le fond vert. De démarrer le fond vert. C'est balèze. Ah ben, le tweet a dû partir. Je vais vérifier qu'il est bien parti. Effectivement, il est bien parti. Alors, on vérifie qu'on est bien en live un peu partout. Je vais m'occuper de monter le fond vert. Le Shadow démarre à côté pour de nouvelles aventures. Alors, en vrai, ce casque-là, en fait, au bout de quelques moments, ça me fait un peu trop de pression sur l'oreille où j'ai le titre. Qu'est-ce qu'il a fait le Shadow ? T'as démarré là ou t'as craché ? Ah non, il a démarré sur l'écran d'à côté. Alors, attendez, je vais démarrer le jeu avant de vous mettre l'écran. Comme ça, ça sera fait. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est presque bon. Ça, c'est lancé. J'aurais dû démarrer le Shadow avant. Là, j'ai tout qui se lance. Je vais vous lancer. P, U, B, G. Moi, je lance des lives avant même d'avoir... Il y a une mise à jour. Il y a une mise à jour. Bon, on va devoir attendre une petite minute. Ah, mais vous le voyez déjà à l'écran, en fait. Tant mieux. Vous voyez qu'il y a une mise à jour. Comment on fait pour mettre plein écran déjà ? Comme ça ? Non, pas du tout. Comme ça. Oui, absolument. Et là, on est un peu mieux. Je vais m'occuper du coup... Alors, attendez, parce que j'ai ma souris qui est bloquée dans le Shadow. Je vais y arriver. Non, c'est pas ça. C'est ça. C'est toujours pas ça. C'est ça. Voilà. Je vais m'occuper de sortir le fond vert. Ça fait un truc rigolo. Je vais disparaître. Enfin, l'écran derrière. Le rouge va disparaître. Moi, je ne vais pas disparaître. On s'est caché dans Steam. C'est moins impressionnant avec le fond uni de Steam. Mais c'est toujours très drôle quand même. Ah là là. Bon. Cette mise à jour, où est-ce que ça en est ? Le problème du Shadow resterait toujours la vitesse du disque dur. Du coup, on a des connexions de taré et on télécharge super vite. Et ensuite, le disque à la ramasse. Et je ne pense pas qu'on puisse démarrer le jeu sans avoir fait cette mise à jour. Donc, ça ne va pas être top. Pas être top du tout. Je ne sais pas s'il ne faut pas que je monte le son. En même temps, je vais vous mettre une petite musique d'attente. Libre de droit. Creative Commons. Musique. Alors, elle dure 37 secondes. Ça va être un peu court. On va en chercher une autre. Bon. Ça va laisser le temps aux gens s'ils le veulent d'arriver. Le temps que cette mise à jour se fasse. En fait, je ne réfléchis jamais. Mais le jeudi, c'est le jour de Techcraft. Le problème de ça, c'est que forcément, on a de potentiels spectateurs en commun entre Techcraft et moi. Donc, je ne suis pas au meilleur jour. pour diffuser. Alors, on a fait un tiers de la mise à jour. Je démarre vraiment ça trop à la rage. J'aurais dû préparer. Je me suis dit, est-ce que je balance le tweet maintenant ? Où est-ce que j'attends d'avoir tout prévu ? J'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre. Ça fait des semaines que je n'ai pas joué au pub déjà. On va voir ce que ça donne. J'ai un nouveau setup de live en plus. Donc, avec ce fond vert magnifique qui fonctionne parfaitement. Avec le shadow d'un côté, le pc de l'autre. Le pc stream la fenêtre du shadow en fait. C'est pour ça que quand je fais ça, la taille de l'écran change, parce qu'en fait, ce n'est pas l'écran, c'est la fenêtre du shadow. Allez, on a bientôt fini la mise à jour. Et ça me permet, en théorie, le son de l'ordi est peut-être un peu fort. Oui, c'est bien ça. Pourquoi moi je l'entends pareil ? Peu importe. Ah, parce que je ne suis pas dans le retour du truc. Ça, ça ne va pas être pratique. Je n'avais pas pensé à ça. Qu'est-ce que je disais ? Oui, et donc du coup, le pc d'un côté, le son de l'autre. Donc du coup, si, on va me donner un soirée, parce que ce n'est pas exclu, on rejoint sur Discord. Ça pourra fonctionner d'une manière adéquate, on va dire. Allez, tu y es presque. Tu peux t'en sortir. Tu as tout téléchargé, il faut les écrire maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait, cette nuit, aujourd'hui, du coup ? On va voir les actualités. Stabilité et bug, quoi. Bon, c'est très très chiant, en fait, d'attendre cette mise à jour. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh merde, j'ai ouvert un jeu qui n'a rien à voir. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut vérifier que tout est fonctionnel à tous les niveaux, sur toutes les choses. Je suis peut-être un peu grand sur l'écran, non ? Si je me mets comme ça, ce n'est pas mieux. Je trouve que je suis mieux proportionné par rapport au reste de l'écran. Je ne sais pas aussi où est-ce que dans le PUBG sont les contrôles et tout. J'ai oublié. Oh là, qu'est-ce qu'elle est là, de cette mise à jour ? Est-ce que vous voulez que je vous parle de mon otite en attendant ? J'ai une otite et ça fait mal. Ça a commencé à faire mal un petit peu à cette oreille. Ensuite, cette oreille, je n'entendais plus rien. Ensuite, j'avais vraiment très mal. Ensuite, ça a commencé à faire mal à l'autre oreille. Du coup, je suis allé voir un docteur et je lui ai dit « C'est la merde ? » Il m'a dit « Non, c'est la merde. » Il m'a dit « Vous toussez ? » Je lui ai dit « Non, je ne tousse pas. » Il m'a dit « Toussez pour voir ? » J'ai toussé. Il m'a dit « Et du coup, quand vous toussez, c'est solide ? » « Je ne tousse pas en fait. » Il m'a dit « Ah, ouais. » Du coup, il m'a donné un truc contrôle à tout. Et aussi un traitement pour une autre type. « Je n'ai pas trop compris l'histoire du traitement pour l'atout. » Alors que je lui ai dit quatre fois que je n'avais pas de problème de tout. C'était particulier. On va aller regarder qu'est-ce qu'il y a du côté sol de Steam parce que c'est les méga-sols de Toton. Et je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Donc, le temps que la mise à jour se fasse, autant le faire. regardez. J'ai de moins en moins de trucs qui m'intéressent dans les sols de Steam. Principalement aussi parce que j'ai trop de jeux que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Et donc, il serait temps que je joue. et du coup, je n'ai pas envie d'acheter les nouveaux jeux. Parce que j'en ai marre d'avoir un milliard de jeux que je n'ai pas commencé. Est-ce que c'est bien ça ? Ça a l'air rigolo mais il est vendu combien ? Mais c'est cher. Je ne sais pas. J'ai rajouté ma liste de souhaits. Je verrai plus tard. Ça a l'air rigolo ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un truc de VR pour voir tes fenêtres en 3D. Ça, ça a l'air débile. Oui, je suis né le 16 janvier 83. Qu'est-ce que c'est que ça ? N'importe quoi. Ah, la mise des jours est terminée. A pour lancer le jeu. Bonsoir, StephCore. Comment ça va ? Tu arrives au bon moment ? T'arrives au moment où j'ai enfin fini cette mise à jour de l'enfer et qu'on va pouvoir commencer le live. Il arrive à piscoter. « Allez. » Allez. ça se lance pas on va y arriver j'attendais de voir parce que des fois il dit en fait il est lancé il met juste 15 ans à s'ouvrir c'est très souvent comme ça avec j'ai jamais eu l'oreille absolue moi mais j'ai perdu mon oreille gauche en fait pas mon oreille absolue voilà on a tout démarré alors par contre pourquoi je fais pas de son on va couper le son de la musique j'ai coupé la musique peut-être alors on va tenter une partie oui c'est ça il y a bien le son on va tenter une partie en solo je suis très très nul à ce jeu en solo à la base en fait j'avais envoyé un message à syllabes et je lui ai dit hé tu veux faire du PUBG on joue ensemble et tout et il m'a dit oh là je suis en train de boire des coups donc peut-être plus tard donc on verra plus tard je vais essayer mais du coup oui j'ai mal à l'oreille alors attends du coup il faut quand même que non raté c'était celui-là voilà alors par contre c'est nul là au niveau de la sensibilité est-ce que je peux le modifier ça ? sensibilité générale appliquée c'est pas foufou je pense que c'est la sensibilité du shadow qui va pas vous connaissez mes lives toujours le bordel attendez c'est pas celle-là si hop shadow control panel divers sensibilité souris on va l'augmenter un peu je pense que là on est bien ouais on va voir ouais donc du coup j'ai une autre hit j'ai mal à l'oreille là ça va un peu mieux enfin j'ai toujours l'impression que ça va mieux jusqu'au moment où l'ibuprofène ou l'aspirine arrête de faire effet et que je me retrouve en fait à avoir super mal et que je me dis putain j'étais con de penser que ça va mieux parce qu'en fait ça va pas mieux du tout qu'est-ce qu'il l'avion il fait des à-coups mais j'ai bon espoir que ça va mieux mais j'ai bon espoir que ça aille mieux eux eux disent que c'est nickel et qu'il y a vraiment aucune différence bon là j'y joue en troisième personne de toute façon mais eux disent qu'il y a aucune différence et que la différence est tellement minime qu'elle se ressent pas et tout pour tout te dire moi je suis tellement mauvais sur ce genre de jeu que de toute façon un shadow ou pas un shadow c'est pas moi qui vais tirer le premier donc donc il y a des mecs qui vont pile à l'endroit où je voulais aller en même temps c'est pas non plus étonnant il y a un gars qui est plus haut mais FPS ou pas FPS le shadow ça marche vraiment plutôt pas mal le seul souci c'est pas vraiment un souci mais c'est une obligation avec ce truc là c'est qu'il faut que tu aies internet et récemment on a eu des soucis d'internet et donc du coup on s'est retrouvé pendant un mois à ne pas pouvoir l'utiliser du tout et ça c'est un peu la merde du coup mais bon ça tu peux rien ça tu n'y peux rien c'est le but d'un ordi dans le cloud j'ai encore des soucis d'internet d'ailleurs pas qu'il n'y ait pas internet ou quoi que ce soit internet le service lui-même fonctionne maintenant mais il y a eu vraiment pas mal de soucis à l'installation en gros ce qui s'est passé c'est qu'on est passé chez SFR enfin chez Red parce que c'est pas exactement la même chose et ils nous ont dit ça commence déjà à tirer à côté je n'avais pas besoin de ça ils ont fait l'installation de la ligne en gros et ça a marché pendant trois jours nous on a les fibres ici donc à ce niveau là ça va le problème c'est quand ça ne marche pas là tu es obligé d'avoir internet pour que ça marche mais après on a tellement rarement pas internet même en 4G ça fonctionne à peu près c'est vraiment pas ouf mais ça fonctionne à peu près en fait c'est la qualité qui est dégueu du coup en 4G je vais tenter de prendre le véhicule et de me casser même si là je suis totalement indécouvert en fait on était chez Orange on a fait une bêtise on a on a cassé la fibre c'est à dire que l'objet la fibre on l'a cassé en bougeant des meubles donc on s'est dit on va changer d'opérateur au lieu de la réparer comme ça ils installeront une nouvelle ou ils répareront l'ancienne mais on ne paiera pas la réparation on paiera des frais d'installation bon on est allé chez Red et il se trouve qu'en fait il ne passe pas du tout par le même système il passe par le câble coaxial et donc du coup ils ne nous ont pas réparé la fibre orange mais on s'en fout on s'est dit c'est pas grave on a internet le truc c'est que donc du coup le gars a remplacé la prise en disant c'est une vieille prise que vous avez je vous mets une nouvelle prise coaxiale et vous allez voir ça va marcher nickel et on s'est retrouvé donc avec avec internet qui a fonctionné qui a fonctionné relativement correctement pendant 3 jours de temps en temps il y a eu des petites baisses de débit mais mais on s'est dit que c'était peut-être normal on s'est dit bon c'est pas c'est pas très grave mais ça a fonctionné pendant 3 jours au bout de 3 jours ça a plus fonctionné ah tiens j'ai mon oreille qui vient de se déboucher d'un coup pas totalement mais qui vient de se déboucher et donc du coup je ne vais pas du tout vers la zone c'est complètement stupide de ma part on va y aller petit à petit au bout de 3 jours donc du coup je les appelle je leur dis ça marche pas ils disent bon bah on va faire venir quelqu'un chez vous le gars revient donc 3-4 jours après il dit bah c'est bizarre ça marchait quand j'avais installé parce que c'était le même type en fait il dit c'est bizarre ça marchait pourtant quand je suis parti je vais voir et il nous dit bah en fait tout a été débranché je sais pas pourquoi vous étiez débranché vos voisins aussi donc du coup c'est pour ça que ça marchait pas je vous ai rebranché c'est bon effectivement il nous a rebranché et ça fonctionnait alors là c'est embêtant parce que mon oreille vient de se reboucher donc du coup j'entends vraiment plus rien du jeu donc du coup ça a refonctionné ah ça y est ça s'est redébouché ça a refonctionné pendant 10 jours et au bout de 10 jours elle fait que se reboucher et se déboucher et au bout de 10 jours en fait ça s'est repété et alors là j'étais assez casse couille je les ai appelés à peu près tous les 2 jours parce qu'à chaque fois ils me disaient ouais vous inquiétez pas ça va être réglé d'ici 2 jours c'est un problème départemental vos voisins non plus ils ont pas internet ah je me fais tirer dessus là j'entends vaguement de mon oreille bouchée et donc du coup je les ai appelés tous les 2 jours jusqu'à ce qu'ils me disent bon bah on est bien obligé de vous envoyer un technicien et le technicien qui est venu nous a dit et bah en fait il y avait un brouilleur sur votre ligne ce qui veut dire qu'il y a un de mes confrères qui est passé et qui a vu que votre ligne causait des interférences sur les lignes de tout le monde donc du coup et bah il a mis un brouilleur sur votre ligne pour signaler que cette ligne là avait un problème parce qu'il peut pas s'en occuper lui parce qu'il est pas forcément mandaté par votre opérateur ou quoi que ce soit ça peut être un technicien de n'importe quel opérateur qui fait ça donc du coup il met un brouilleur sur la ligne comme ça bah la personne qui est sur cette ligne là elle voit qu'il y a un problème elle a plus internet elle appelle son opérateur et c'est la personne suivante le technicien du bon enfin mandaté par le bon opérateur qui vient réparer le problème c'est un système à la con quoi d'ubérisation de la société de réparateurs indépendants qui réparent les lignes de tout le monde et qui peuvent pas te réparer les lignes d'à côté même si c'est celle qui fout le bordel et du coup et bah ce type là dit bah il y avait un brouilleur sur la ligne je vous refais l'installation et ça devrait passer donc il refait l'installation il appelle SFR SFR lui dit oh ouais ça a l'air de fonctionner cette fois on voit pas d'interférence donc c'est bon tu peux partir il part il s'en va et depuis on a internet et ça fonctionne très bien mais ça serait une anecdote relativement peu intéressante si je ne découvrais pas ce matin dans mes mails un mail qui dit veuillez trouver 6 juin votre facture votre prochaine facture de ah il m'a vu avant moi moi je l'ai vu et puis j'ai pas eu le temps de réagir veuillez trouver 6 juin votre prochaine facture SFR de 86 euros et je leur dis putain mais déjà que ça m'a coûté 70 balles l'installation pour avoir 10 jours d'internet qui fonctionne ça me casse les couilles et que et en plus de ça on avait négocié ensemble qu'ils me faisaient 20 balles de restourne sur la prochaine facture donc déjà ils me font pas les 20 balles de restourne et je vois une ligne 50 50 balles 60 balles de intervention technicien et alors là j'ai pété un câble tout seul chez moi parce que je ne sais pas encore rappeler parce que les mecs en fait veulent que je paye la troisième alors il y a bien les deux interventions les premières interventions enfin il y a bien deux interventions je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est je vais me faire juste buter comme une merde il y a bien les premières interventions qui ont été gratuites mais la dernière intervention ils veulent me la faire payer en fait ils veulent me faire payer le fait qu'il y a un mec qui soit venu pour réparer l'installation de leur premier mec qui est venu et qui a mal installé donc en fait ils ont mal installé au départ et ils veulent me faire payer la réparation de leur mauvaise installation tout en ne me donnant pas le geste commercial qu'ils m'avaient promis donc du coup et voilà je me suis fait défoncer donc du coup directement ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les prélèvements je n'étais pas du tout concentré en même temps j'ai oh putain mon oreille commence à me faire mal j'ai coupé les prélèvements j'ai suspendu les prélèvements et le problème c'est que Kish a une soirée handball jeudi qui donc nécessite Bing Sport et internet parce que Bing Sport passe par internet donc du coup on a essayé de reporter l'appel où je leur gueule dessus après jeudi donc en théorie ça devrait fonctionner enfin je pense pas en fait qu'ils se rendent compte et qu'ils aient le temps de faire quoi que ce soit qu'ils se rendent compte que j'ai coupé les prélèvements et qu'ils aient le temps de faire quoi que ce soit d'ici jeudi a priori ça devrait passer mais j'espère et qu'ils vont pas couper internet ou quoi que ce soit bon je pense pas en une semaine qu'ils se rendent compte que ça a pas été prélevé je pense qu'ils laissent un peu plus de temps ils vont s'en rendre compte que ça a pas été prélevé que ça a été refusé de leur côté et jeudi enfin vendredi matin je vais les appeler je vais les pourrir et je sais même pas si je vais pas je vais pas changer d'opérateur directement parce que enfin c'est les mecs j'ai installé la ligne l'installation entre l'installation de la ligne et le moment où vraiment on a eu internet il y a eu un mois enfin il y a eu 10 jours d'internet qui a fonctionné sur un mois entre le début de l'installation et la vraie installation en gros sur le premier mois il y a eu 10 jours fonctionnels et en plus ils me surfacturent 10 jours fonctionnels que je devrais payer selon eux bah du coup 160 euros 160 euros pour 10 jours d'internet et comme on est dans un monde moderne on peut décider sur les interfaces web des banques de bloquer des prélèvements en avance voire éventuellement de se faire rembourser des trucs et là en fait je suis à deux doigts de péter un câble et de leur dire je résilite complètement ma ligne et en plus je me rembourse les les 50 premiers balles que vous m'avez pris pour l'installation qui n'a même pas marché voilà je ne sais pas trop ce que je vais faire encore mais à un moment donné je vais probablement faire quelque chose parce que là il y a du foutage de gueule surtout que c'était bien sympa de me dire pendant une semaine et demie non non mais c'est un problème régional bah la réparation chez Orange on n'a pas demandé mais elle m'aurait coûté 150 balles un truc comme ça on s'était renseigné et ça aurait coûté tout aussi cher mais après le problème qu'on a avec Orange c'est que leur leur prix sont de toute façon trop haut par rapport au reste du marché et pour un service qui n'est pas forcément sur le papier sur les débits théoriques etc qui n'est pas pas aussi bon que les autres donc du coup et j'ai été chez Orange pour la fibre et j'ai été chez Bouygues pour la fibre et maintenant chez SFR SFR très mauvaise expérience par contre Bouygues j'y ai été pendant un an ou deux et j'ai vraiment eu aucun souci et avant Bouygues j'étais chez Orange parce qu'ils avaient l'exclusivité comme souvent parce que c'est eux qui installent les lignes dans les immeubles donc ils ont une exclusivité d'au moins 6 mois et en fait pendant 6 mois un an j'étais chez Orange et quand l'exclusivité est tombée j'étais passé chez Bouygues et mon débit il avait doublé pour moitié moins cher c'est surtout ça l'histoire débit doublé prix divisé par 2 mais je n'ai pas regardé où est-ce qu'on était on va aller on va aller là non là je ne sais pas trop si ça va fonctionner ça c'est un truc qu'on fait de temps en temps mais là c'est quand même très très loin donc ça se tente et c'est chaud donc du coup là je ne sais pas trop si en gros je leur gueule dessus et je leur dis vous annulez la dernière facture parce que de toute façon je ne vais pas la payer et si vous ne l'annulez pas elle ne sera quand même pas payée mais en plus je m'en vais ou si je leur dis carrément laissez tomber je m'en vais complètement parce que vous êtes des abrutis et vous avez un peu abusé ah mais c'était beaucoup trop loin en fait et là j'imagine qu'il y a du monde autour de moi enfin il y a au moins une personne mais ce n'était pas du tout là que je voulais aller moi à la base on est d'accord que j'étais beaucoup trop loin ouais oui il y en a qui vont te sortir cet argument de fiabilité mais moi je n'ai jamais eu de soucis avec Bouygues à côté non SFR c'est la première fois qu'ils nous font des trucs comme ça Free j'ai déjà eu plein de soucis avec eux et il y a toujours des merdes à la con de lignes d'écrasement de lignes de trucs comme ça Bouygues j'ai jamais eu de soucis le seul soucis que j'ai eu c'est des mecs qui c'est des mecs qui avaient réussi à hacker le compte Bouygues et à faire des achats avec les trucs internet plus machin et tout et en même temps c'est pas compliqué de le hacker parce que Bouygues était débile alors je ne sais pas si c'est toujours le cas mais à une époque à l'époque où moi j'avais eu ce problème en fait ils t'interdisaient de mettre dans ton mot de passe de compte client des caractères spéciaux et des majuscules c'est à dire l'inverse des recommandations de mot de passe que tu as partout eux ils voulaient que tu ne mettes pas de caractères spéciaux ou de majuscules c'était quand même assez balèze comme recommandation de mot de passe mais oui c'est sûr que pour 150 euros ils ne vont pas faire grand chose Red ça m'étonnerait qui cherchent trop loin ils enverront des relances au pire ils enverront une lettre genre oui coucou on va vous envoyer des huissiers et je sais bien qu'ils ne le font jamais pas pour ce prix là pas pour ce prix là c'est sûr mais ouais j'hésite à carrément tout boucler en fait le truc c'est que c'est chiant il faut encore refaire une démarche d'abonnement refaire une installation reprendre une demi journée minimum pour être chez toi pour que le mec puisse installer la fibre c'est assez relou surtout que là ça a été vraiment relou parce qu'on a dû faire trois rendez-vous donc c'est plus ça c'est plus le truc s'ils acceptent enfin si ils me disent bah ok on annule la facture est-ce que je me fais chier à résilier à passer pour un autre truc en même temps ils ont fait vraiment de la merde donc ils mériteraient que je me casse ils mériteraient que je me casse et je suis chez Red sur le téléphone aussi ils mériteraient que je me casse du téléphone aussi même s'ils s'embêtent les couilles je pense mais je pense pas alors là le coup de de te dire ouais ouais vous inquiétez pas je viens d'appliquer une une réduction de d'un mois de facturation sur votre sur votre prochaine facture et que derrière ça en fait il n'y a pas la réduction et en plus ils facturent le truc bah non j'ai zéro problème sur mon téléphone donc et en plus enfin ils sont complètement débiles parce qu'ils n'ont pas réussi à lier les deux comptes donc ils ne sont même pas au courant que je suis la même personne je pense non j'ai zéro souci sur mon téléphone en plus j'ai eu une offre de taré quand ils paniquaient dans tous les sens parce que free était arrivé donc du coup ils ont fait que me rappeler pendant trois ans pour me profiter pour me faire profiter d'offres de mieux en mieux sans engagement à chaque fois et tout et me donner des trucs pour pas que je parte donc ce serait bête de partir maintenant alors qu'en fait j'ai une offre qui est nulle part ailleurs parce que j'ai je paye 20 euros par mois j'ai 100 gigas de data un truc comme ça et en fait ils ont aucun forfait qui fait ça et de temps en temps à chaque fois ils essayent de m'appeler et ils me demandent ils me demandent si je veux pas changer d'offre et puis ils me proposent des trucs à chaque fois je leur dis est-ce qu'il y a 100 gigas de data ils me font non est-ce qu'il y a un engagement ils me font oui je leur fais bah non alors moi je veux sans engagement 100 gigas de data je sais pas si ça sert à quelque chose la lunette 4 fois elle va sur la bérille c'est bien ça donc du coup je vais peut-être pas changer sur mon téléphone parce que j'ai la flemme aussi de changer de téléphone de changer de carte SIM de truc mais par contre par contre la connexion ouais j'hésite carrément à me faire rembourser aussi l'installation parce que l'installation elle a pas marché ils me font payer une intervention parce qu'ils ont pas réussi l'installation ils me font payer un mois que j'ai pas eu parce que ça a marché que 10 jours et mal et ils me font payer une installation qui a pas marché ils me font payer l'intervention pour réparer l'installation qui a pas marché moi j'ai envie de m'auto-rembourser il est passé là-bas non ? je crois que je l'ai vu passer là-bas j'ai envie de m'auto-rembourser tous ces trucs là et de les envoyer chier et de les appeler et de leur dire écoutez je vous envoie une lettre sous peu pour résilier mais sachez que j'ai coupé tous les prélèvements parce que c'est un scandale je sais pas où il était je suis un peu débile j'ai pas mémorisé d'où venait le son bon j'ai pas de gilet j'ai pas de j'ai pas de gilet j'ai pas de truc là de trousse de soin oh non on est dans un bail de merde j'ai le clavier qui est passé en clavier anglais ça lui arrive des fois et là du coup j'ai tiré sans le vouloir du coup j'ai donné ma position c'est bien ce petit mud avec du brouillard aussi non je vais pas je vais pas encore regarder Red Dead Redemption 2 avec Kish on a été un petit peu refroidi par tout le côté ils ont fait des semaines de 120 heures les derniers mois ce genre de choses on s'est dit qu'on allait attendre qu'ils soient dispens en occasion comme ça c'était une façon une façon d'avoir le jeu sans en le boycottant à moitié mais il paraît qu'il est formidable mais c'est compliqué ces histoires là parce que tu te dis les mecs ils ont bossé comme des oufs sur un jeu est-ce que ne pas l'acheter il est là-bas je vois pas où il est je vois pas où il est oh putain mais je suis repassé en clavier anglais ça me casse les couilles ça ils ont bossé comme des oufs sur un jeu sur des conditions de travail qui sont nuls à chier parce qu'en fait ils leur ont foutu la pression ils leur ont fait faire des semaines des horaires de taré et tout est-ce que ne pas acheter le jeu parce que tu n'es pas d'accord avec les conditions dans lesquelles on les a forcé à le faire est-ce que c'est pas quelque part voilà c'est ça est-ce que c'est pas quelque part crasher un peu sur leur travail surtout s'ils ont des primes ou ce genre de choses en même temps est-ce que tu as un moyen du coup de dire que tu n'es pas d'accord avec ça ils ont mis en place un système où en fait si jamais tu ne l'achètes pas oh putain il y a un mec là il est mort merde il est là-bas ah putain il m'a eu en fait si tu ne l'achètes pas pour dire que tu n'es pas d'accord c'est eux qu'en pâtissent mais si tu l'achètes le système ne changera jamais et en fait le système ne peut pas c'est comme si le système ne pouvait jamais changer donc il n'y a pas vraiment de solution et c'est c'est assez enfin je ne sais pas s'il y a vraiment de solution soit tu l'achètes et c'est comme si tu légitimais leur façon de faire au moins que tu cautionnais leur façon de faire qu'est-ce que j'ai fait ? ah non c'est juste l'écran de chargement c'est comme si tu disais ouais bah ok tant pis vous les avez fait travailler comme des connards moi j'ai mon jeu ça me va soit tu ne l'achètes pas et au final s'ils avaient des primes ils n'ont pas leurs primes et et même s'ils n'ont pas de primes ou quoi que ce soit en gros tu leur dis bah vous avez trimé comme des connards mais moi je n'achète pas votre jeu donc du coup vous l'avez fait un peu pour rien vous l'avez juste fait parce qu'on vous a foutu la pression mais moi j'aurais pu attendre ou je vais attendre et je n'ai pas besoin qu'ils sortent si vite ou enfin j'en sais rien parce que tu dis que leurs primes les soulagent un minimum le temps et les conditions de taf mais enfin tu le sais bien enfin on en a déjà discuté sur certains sujets toi et moi enfin des sujets similaires mais c'est pas ça qui fait que tu es bien dans un boulot ou quoi que ce soit enfin certes c'est cool d'avoir une prime enfin c'est mieux s'ils ont une prime parce qu'ils ont taffé comme des tarés mais je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien ne pas taffer comme des tarés et ne pas avoir de prime et ils seraient plus heureux comme ça quoi enfin typiquement dans ma boîte récemment on a eu une réunion sur le bilan de l'année les objectifs qu'on avait atteints les comptes etc qu'est-ce qui s'était passé et et l'un des trucs en fait qui s'est passé c'est que tous les objectifs qu'on avait eu en fait ils avaient été légèrement surévalués et le patron nous a dit bah si vous voulez en fait vous pouvez vous augmenter tous de 100 euros et et ça passe en fait il n'y a pas besoin de changer les objectifs on garde les mêmes objectifs annuels et annuels et mensuels ou alors bah vous pouvez vous augmenter plus 200 euros mais du coup on est obligé de monter les objectifs pour que ça rentre au niveau des calculs et que ce soit le bon truc et en fait nous on a tous choisi on s'est regardé on a dit bah en fait on préfère travailler pareil et gagner plus et on n'a pas envie de travailler plus et de trimer pour gagner plus et en vrai on n'aurait même pas eu cette histoire là et on nous aurait dit bah vous pouvez augmenter vos objectifs et gagner plus ou rien gagner plus et travailler pareil je pense qu'on aurait peut-être choisi de pas augmenter les objectifs parce que en fait enfin c'est débile mais si tu augmentes tes objectifs tu te fous de pression tu travailles comme un taré et t'es pas plus heureux finalement et l'argent ne fait pas le bonheur alors que les notes fromage oui est-ce que j'ai ramassé exactement ce que je voulais pas ramasser probablement c'est ça que je vais ramasser il n'y a rien enfin bref on l'a pas acheté parce qu'on s'est dit c'est cautionné qu'on fasse travailler des gens comme des tarés en leur disant bah ouais mais t'as de la chance d'être là parce que tu travailles dans le jeu vidéo et c'est pas donné à tout le monde et et franchement t'es un ingrat et ça va durer que quelques semaines alors qu'en fait ça dure 6 mois tu vois moi je suis dans un secteur l'informatique et le développement surtout le développement informatique où c'est clairement quand t'as assez d'expérience et que t'as le et que tu travailles correctement et que t'as des bonnes expériences une bonne expérience et une bonne connaissance de ton métier c'est clairement les employés enfin les développeurs qui sont en position de force sur le marché actuel c'est à dire que je sais que et j'ai mis un peu de temps à le comprendre mais peut-être aussi que j'avais pas l'impression de savoir enfin d'être d'être assez compétent dans mon métier pour l'assumer mais maintenant je l'assume un peu plus mais je sais que moi quand je cherche du travail dans mon boulot avec la conjecture actuelle et ben en fait j'ai zéro problème pour trouver du boulot je peux trouver un nouveau boulot en un mois max si j'ai envie de changer de boulot et en fait le truc c'est que pendant des années ou au début de ma carrière on me l'a sorti quand même pas mal de fois le côté le patron qui te dit ben t'as quand même bien de la chance de travailler enfin on est quand même bien sympa je préfère l'ascar surtout que moi en fait j'ai pas de diplôme donc donc du coup le côté on est bien sympa de t'avoir embauché alors que t'as pas de diplôme ben même si t'as beaucoup d'expérience et que tu travailles bien enfin t'as pas de diplôme c'est pas n'importe qui qui t'aura embauché donc sois quand même content quand t'es embauché et et tu tu ben moi il y a déjà un patron qui m'a dit enfin je lui ai dit j'aurais besoin de réduire le préavis de trois semaines parce que je veux partir et il m'a dit ah ben non après tout ce qu'on a fait pour toi alors que enfin ils avaient rien fait de spécial pour moi donc et c'était même l'inverse parce que c'était moi qui avait accepté de participer à une semi-bidouille où lui il avait des subventions et et qu'il y avait pas pensé avant de m'embaucher et du coup on a fait comme si j'avais été embauché un mois après c'était plutôt moi qui avais fait des bidouilles pour lui enfin bref tout ça pour dire que je connais trop bien ces arguments de ouais là on travaille comme des tarés mais c'est pas ça va pas être tout le temps comme ça et puis de toute façon tu devrais t'estimer chanceux de pouvoir faire ce boulot donc du coup t'as pas grand chose à dire après mis à part ça Red Dead Redemption 2 il a l'air vraiment hyper cool juste je vais attendre probablement genre Noël pour l'avoir ou un truc comme ça par contre le dernier Smash Bros Ultimate machin etc ça je l'ai précommandé et je l'attends en décembre et alors qu'il y a probablement eu des conditions de travail de merde et tout mais bon on est moins au courant puis disons que c'est au Japon donc ça leur paraît normal je sais pas pourquoi j'ai à droite de l'écran là toutes les infos ça paraît stupide que j'écoute pas avec l'oreille gauche mais de toute façon j'ai l'oreille gauche bouchée donc j'entends rien je pense que je vais pas tarder à retourner me prendre un petit aspirine parce que mon oreille commence à me refaire mal mais pas mal genre c'est rigolo mal genre j'ai l'impression que quelqu'un a mis un couteau à l'intérieur et est en train de racler de toute façon c'est jamais rigolo d'avoir mal mais tu m'as compris du coup Red Dead j'ai quand même hâte de le faire mais plus tard disons que j'ai tellement de gens en attente que de toute façon c'est pour ça quand on y a réfléchi on s'est dit est-ce qu'on le précommande alors que alors qu'on cautionne pas leur façon de faire ou est-ce que tant pis on le précommande pas et de toute façon on a plein de jeux à faire entre temps on a commandé le nouveau Pokémon enfin le nouveau ancien le remake Switch du premier on a commencé à y jouer c'est rigolo donc déjà il y a ça à faire là je suis complètement sourd parce que j'ai le casque à droite mais mon oreille droite vient de se boucher oh cool c'est dommage c'est dommage d'être sourd pour une game comme ça il faudra peut-être que je me bouge le cul parce que la zone elle va pas tarder et je pense qu'elle est loin en fait relativement on va aller là je pense que ce véhicule fonctionne et Super Smash Bros on l'a précommandé par contre un truc aussi ah non merde elle a niqué cette bagnole un truc aussi qu'on a précommandé et qu'on a toujours pas eu le temps d'y jouer notamment parce qu'on avait eu les soucis d'internet c'est Fallout 76 on en a acheté deux pour jouer ensemble avec Pauline ouais j'avais compris que tu parlais de Pokémon et en fait on a pas eu le temps d'y jouer le Pokémon il est il est plus facile que celui qui est sorti sur Game Boy ça c'est sûr il est de toute façon vraiment simplifié parce que en fait toutes les captures de Pokémon c'est le nouveau système à la Pokémon Go là où tu lances une Pokéball donc du coup en fait il n'y a pas de combat pour attraper les Pokémon il te simplifie aussi vachement la vie entre guillemets parce qu'il te laisse pas rentrer dans les arènes Pokémon si t'as pas des Pokémon de jeu bon type typiquement là la première arène c'est celle de pierre il faut que t'aies des Pokémon eau ou plante pour pouvoir rentrer dedans sinon le mec à l'entrée il te jette et il te dit oh non tu n'y survivras pas casse toi je vais me faire bouffer par la zone donc du coup tu as ça qui te facilite de grandement le truc tu as le multi exp qui a eu dans les derniers Pokémon alors ce buisson n'est pas du tout bien placé mais cet arbre aussi d'ailleurs qu'est-ce qu'il fait je suis repassé en clavier anglais casse les couilles le multi exp qui était apparu dans les derniers et bah là tu l'as de base dans le jeu c'est même pas un objet ou quoi que ce soit c'est un truc en fait qui fait que quand tu te bats avec un Pokémon enfin en fait quand tu te bats même pas quand tu te bats en fait quand tu gagnes de l'XP tous tes Pokémon gagnent de l'XP ils en gagnent moins que celui qui s'est battu si c'était un combat mais ils en gagnent tous alors que dans le tout premier Pokémon et dans les premiers Pokémon avant qu'ils rajoutent ce truc là et bah en fait il fallait que tu sortes les Pokémon au combat pour leur faire gagner de l'XP là t'as juste à le mettre dans ton équipe et il augmente de l'XP automatiquement autre chose par rapport à ça c'est que attraper des Pokémon dans ce jeu là maintenant ça se fait on te file des Pokéballs à la pelle et en fait juste tu rencontres un Pokémon dans la nature tu jettes la Pokéball et soit il rentre soit il rentre pas tu peux lui filer des B pour qu'il rentre un peu plus facilement ce genre de choses et surtout t'en attrapes par dizaine des Pokémon et chaque fois que t'en attrapes ça te donne de l'XP aussi à tous tes Pokémon donc en fait tu gagnes au taquet d'XP tout le temps donc c'est vrai que ça facilite un peu le truc après ils ont rajouté deux trois utilités quand même t'as histoire que ceux qui aiment bien quand même qui aient un peu de technicité dans Pokémon s'y retrouvent quand même t'as les histoires de chaînes de capture il faut que genre si tu veux que des Pokémon rares apparaissent dans la zone ou que des Pokémon plus forts avec des bonnes caractéristiques et tout apparaissent dans la zone il faut que tu fasses des chaînes de d'attrapage c'est à dire qu'il faut que genre t'attrapes trente trente chenipans pour que t'aies un Bulbizar qui apparaissent et ce genre de choses et pour que le Bulbizar il soit il ait des bonnes capacités ou alors faut que tu tu prends si t'attrapes trente roux cool le trentième il sera beaucoup plus fort que le premier en fait j'ai encore le clavier qui est passé en anglais le pire c'est que j'appuie pas du tout sur les touches qui switch donc donc ça casse un peu les couilles ce bug sur le Shadow je suis loin de la zone encore je suis très très loin je sais même pas si je vais l'atteindre en fait j'aurais bien aimé trouver un véhicule mais là c'est chaud ouais c'est ça P-B-U-G donc t'as ce truc là et t'as un truc qu'ils ont rajouté c'est les Master Trainer c'est un truc que Kish a vraiment envie de tester moi un peu moins parce que c'est moins mon délire mais c'est un truc où en gros c'est des combats contre des dresseurs des robots enfin des ordi quoi comme t'en as partout dans le jeu sauf qu'eux ils te disent ah bah moi je me bats contre les Pikachu et en fait c'est un combat Pikachu contre Pikachu ou d'autres Pokémon mais enfin il y en a peut-être enfin il y en a beaucoup mais à chaque fois c'est sur un Pokémon en particulier et l'idée c'est de dire bah voilà il y a deux Pokémon enfin c'est deux Pokémon identiques donc il n'y a pas d'histoire de faiblesse de type de machin de truc c'est juste comment vous vous l'avez fait monter est-ce que vous en avez trouvé un qui a les bonnes caractéristiques ou pas comment vous en êtes sorti etc je sais pas comment traverser cette ville de côté là ça a l'air de fonctionner je trouve une voiture mais dans le mauvais sens c'est vraiment pas pratique j'espère que j'ai pas un truc qui va me bloquer en plein milieu genre ça je m'en trouve comme une merde je vais essayer de prendre la trousse de premier soin ça marche pas si c'est bon catastrophe cette partie et donc du coup l'idée derrière ça c'est bah en gros comment vous vous avez master trainé comment vous avez été un bon maître Pokémon pour prendre bah un Pikachu et le rendre plus fort que ce Pikachu étalon qui est le meilleur des Pikachu que l'ordinateur ait pu bah c'est un Pikachu quoi putain mais j'y crois pas je suis toujours pas dans la zone quoi allez elle est en train de bouger non là je vais arriver là où tout le monde se tire dessus j'ai plus aucun soin ce truc là il a l'air plutôt cool ouais nous on a acheté la version avec la Pokéball qui sert de manette c'est franchement rigolo ça marche plutôt bien ça a juste un défaut c'est que pour valider il faut que tu cliques sur le stick et en réalité on va dire une fois sur dix ce qui est quand même très chiant parce que c'est souvent une fois sur dix en fait tu bouges le stick en même temps que tu cliques et du coup ça sélectionne le truc d'à côté et quand c'est des trucs genre lancer une attaque dire oui non ou quoi que ce soit bah en fait c'est chiant parce que même des fois tu peux pas revenir en arrière ou quoi que ce soit genre lancer une attaque bah imagine il te restait une attaque pour le buter et en fait si tu la faisais pas et bah t'étais mort et bah là t'es mort du coup c'est bizarre cette voiture je pense que il y a anguille sous sous gravillon MHW c'est quoi MHW là ça me dit rien ah Monster Hunter World bah j'ai jamais fait aucun Monster Hunter donc je sais pas trop si ça me plaît en fait on se fait tirer dessus j'ai pas de lunettes en plus ouais d'accord ouais j'ai pas de lunettes euh j'ai jamais joué donc je ne sais pas du tout si ça me plaît ou pas les Monster Hunter je sais pas par qui on s'est fait tirer dessus j'ai pas l'air de venir d'en haut ah il est là s'il est pas con il tire une vendette dessus et c'est marrant je sais pas ah ouais non mais il était au car le car c'est un petit sniper il n'y avait aucune chance pour moi on va regarder où est-ce qu'il était mais à mon avis il était loin bon il était pas si loin mais je pouvais pas le voir ouais bon ça fait une dernière après je pense que je vais me casser après c'est deux jours semi-repos semi-enfer demain je retourne bosser j'ai passé deux jours enfin c'était horrible quoi en gros dès que j'ai dormi je me réveillais j'avais l'impression de bah d'avoir un oreiller entouré autour de la tête donc j'entendais rien et en plus de ça d'avoir un oreiller comme s'il y avait plein de trucs qui je sais pas comment expliquer mais j'avais mal aux oreilles globalement j'avais très très mal aux oreilles donc à chaque fois que je me réveillais même genre d'une sieste parce que j'ai fait plein de siestes parce que j'ai très mal dormi donc j'étais épuisé quoi mais on va faire ça à chaque fois que je me réveillais douche de un quart d'heure vingt minutes désolé pour la planète mais douche très très chaude pour pour faire dégonfler mes oreilles qui étaient enflées tous les tous les matins et toutes les fois j'ai fait une sieste quoi parce que parce que ça me faisait trop mal ça dépend les otites ça peut être très banal comme très très douloureux parce qu'en fait ça dépend de comment ton oreille réagit et moi j'ai beaucoup fait d'otites et à chaque fois en fait j'ai le conduit à l'intérieur qui s'enflamme complètement donc qui gonfle et donc en gros j'ai les parois de l'oreille qui frottent enfin qui sont en contact parce qu'en fait tout est gonflé donc déjà j'entends plus rien et ensuite dès que t'as dès que tu bouges en fait ton oreille elle bouge un minimum donc du coup ça frotte les conduits l'un sur l'autre enfin ça les rebords du conduit enfin les bords du conduit se frottent à l'intérieur l'un sur l'autre et enfin c'est la merde et ça fait super mal et le pire c'est que je fais des otites comme ça quasiment tous les hivers pourquoi ? parce que euh j'ai des sinus qui apparemment seraient trop étroits et du coup ça ferait des problèmes de pression machin et ça me donnerait les oreilles fragiles enfin dans tous les cas c'est la merde tous les hivers et le problème c'est que du coup j'ai le nez complètement bouché 4 jours après j'ai une otite et en fait je peux plus me moucher parce que et du coup je me retrouve à galérer à respirer aussi et je peux plus me moucher parce que dès que tu te mouches bah ça fait tu sais comme quand on souffle dans le nez dans l'avion pour faire plop dans les oreilles et bah quand tu te mouches ça fait à peu près ça sauf que tu t'en rends pas compte parce que c'est très léger sauf que quand tu as tout le conduit enflammé et le tympan etc et bah du coup ça fait super mal parce que parce que ça frotte dans tous les sens sur une irritation à l'intérieur d'un conduit interne et du coup c'est le bordel et ça fait mal et ça fait mal et c'est très douloureux et et ce truc là ça m'arrive très souvent et c'est casse couille et et ouais donc du coup bah je dormais mal déjà parce que j'avais mal aux oreilles donc du coup pour t'allonger enfin moi j'ai pas tendance à dormir sur le dos et même en ce moment sur le dos en fait ça me donnait mal au crâne plus qu'autre chose ah putain il y a un mec qui fait la même technique que moi et et il a beaucoup mieux géré son saut donc il va arriver avant moi aux maisons donc ça ne sert à rien que j'y aille parce que normalement on va aux maisons on récupère des armes et on va tirer sur ceux qui sont dans la prison ça c'est le la vraie technique j'ai l'impression qu'il y a un gars là-bas aussi oh ouais c'est un gars ça là-bas je vais peut-être me faire tirer dessus en 8 secondes je sais pas si c'est un gars ou un arbre après c'est pas non plus enfin c'est je m'excuse des douches de 30 ans parce que parce que c'est gâché de l'eau mais c'est en plus c'est des douches où je sais même pas ça me détend même pas ou quoi que ce soit je reste la tête sous l'eau chaude en ayant mal jusqu'à ce que j'ai moins mal donc c'est pas non plus non franchement et le pire c'est que là cette fois-ci cet hiver elle est légère cette otite et pourtant ça me fait mal encore mais elle est légère j'en ai fait une l'an dernier où à un moment donné c'est simple ça s'est amplifié ça a empiré quand j'étais au boulot et bien en fait au boulot on a un canapé au sous-sol entre guillemets enfin quand on descend les escaliers enfin c'est un sous-sol quoi c'est un genre de salle de pause et en fait à un moment donné de la journée j'ai éteint l'ordi et je suis allé me coucher parce que tellement j'en pouvais plus j'arrivais pas à réfléchir ça me faisait mal et donc du coup je dors très mal depuis deux jours j'ai du mal à respirer parce que parce que je peux pas me moucher et que j'ai le nez bouché donc en fait je suis épuisé depuis deux jours là ça va un peu mieux j'ai réussi à mieux dormir cette nuit mais hier j'avais carrément des courbatures tellement je dormais mal depuis deux jours je déteste être malade et je suis tout le temps malade à une époque j'étais jamais malade et depuis que j'ai commencé à fanfaronner à dire à tout le monde vous savez moi je suis jamais malade et ben tous les gens à qui j'ai dit ça peuvent attester qu'ils m'ont toujours vu malade avant je ne disais à personne et et j'étais jamais malade et depuis que j'ai commencé à m'en vanter je suis tout le temps malade c'est bizarre là ce pointeur laser on voit vraiment le laser maintenant c'est nouveau et là je suis sous antibiotiques et la beauté c'est que ils n'ont pas donné la zone d'accord ah mais si on en plein dedans la beauté des antibiotiques là que j'ai c'est qu'en fait ils ont mis effet secondaire diarrhée et oui complètement enfin là ça va mieux mais le le premier jour complètement donc du coup enfin t'es fatigué en plus de ça t'as mal au bide toute la journée enfin c'est vraiment le cumul on me tire dans le cul c'est quelqu'un qui savait pas très bien tirer je pense d'ailleurs j'ai l'impression que c'est quelqu'un là-bas c'est encore un arbuste tous les arbustes ressemblent à des gens dans ce jeu mais je pense que c'est fait exprès ça se trouve de loin il charge le modèle d'une personne et après quand tu t'approches il dit ah non c'est un arbuste ça va aller refermer donc je tente au pire on sera mort enfin bref mes histoires de maladie pas très intéressant mais c'est la vie les retours de quoi et qu'est-ce qui est très beau pubg c'est très beau qu'est-ce qu'est-ce qu'ils t'ont dit les gens sur pubg mais j'avais un niveau 2 qui a intérêt à prendre un niveau en ce cas est-ce qu'à c'est moi j'ai quoi là m4 oui c'est mieux ce qu'à s enfin de il paraît j'y connais rien ça faut que je le prenne j'ai pas trop d'allergie en vrai moi je suis mieux en hiver parce que j'ai moins chaud et que tout se passe bien en général l'été j'ai tellement chaud que c'est le bordel dans ma vie mais sans pour autant tomber malade c'est vrai mais je tombe pas trop malade l'hiver c'est juste je chope un peu froid et quand je chope un peu froid j'ai des tendances de faire des otites et parce que le SKS en fait c'est un sniper franchement PUBG est pas si bugué que ça enfin de moins en moins il y avait quelques bugs des fois qui pouvaient être frustrants genre en voiture typiquement des fois tout d'un coup tu te faisais éjecter de la voiture et t'étais mort et c'était soi-disant parce que tu t'étais percuté contre un caillou mais un caillou que personne n'avait vu parce qu'en fait il était trop petit mais qu'il était considéré comme un gros caillou enfin un truc comme si c'était un iceberg mais en fait tu le voyais pas l'iceberg tu voyais que le mais maintenant t'as plus trop ces problèmes là là où vraiment par contre il y aura peut-être un souci c'est c'est qu'il est ultra mal optimisé c'est à dire que même avec un PC correct si le PC même avec un PC correct d'il y a 5 ans t'es pas sûr de pouvoir le faire tourner fluide quoi donc on va prendre la place de la M4 du coup j'ai été con parce que j'ai pas le je peux l'avoir sur le SKS mais ça m'intéresse pas mais ça ne m'intéresse pas il est vraiment très très mal elle est déjà allumée la tireuse de bière t'inquiète pas donc du coup je me retrouve avec cette arme pas du tout chargée ah une trousse de soin après ça dépend des styles de jeu mais en face t'as souvent Fortnite qui est montré et moi Fortnite j'aime pas du tout c'est pas du tout le même style de jeu c'est un peu plus nerveux alors que là c'est plus tu te balades un peu tout seul t'essayes de récupérer le maximum de trucs et après quand t'es un peu plus doué que moi tu te fais pas tuer dès que tu récupères dès que tu vois une personne tu tues les personnes moi je suis pas très bon donc je tue personne et je me fais tuer mais en théorie t'es censé croiser des gens et les tuer je vais vérifier qu'il y ait personne en bas avant de monter personne bon après c'est selon les styles de jeu quoi PUBG j'avoue que là ce soir bon c'est rigolo parce que j'ai pas joué depuis longtemps et qu'on est pas tombé sur des tarés peut-être qu'ils ont amélioré le matchmaking je sais pas mais t'as des fois où c'était nul quand tu joues et que la partie elle dure 5 minutes parce que tu tombes sur un gars et qu'il te met un headshot direct c'est arrivé quand même ce soir mais peut-être pas au bout de 5 minutes c'est pas amusant là on a de la chance parce qu'on est tombé sur des parties on a fait des parties où on est pas tombé sur des gens tout de suite et on a le temps de survivre un peu après c'est plus rigolo quand tu réussis tuer des gens mais je manque de skill pour ça déjà mais c'est surtout beaucoup plus drôle quand tu joues à plusieurs parce que quand tu joues à plusieurs t'es un peu plus confiant parce que tu sais que que t'as ton pote à côté pour t'aider si jamais tu te fais trop tirer dessus tu sais que enfin parce que tu peux te faire relever si on te tue pas enfin en fait quand on t'enlève toute ta vie quand t'es pas tout seul quand tu joues à 2 ou à 4 ou à 3 quand on t'enlève toute ta vie t'es c'est un avion ça t'es au sol en fait et tu rampes et ton coéquipier ou l'un de tes coéquipiers peut venir te ressusciter sur réserve qu'ils le fassent assez vite et sur réserve que quelqu'un t'achève pas parce qu'en fait tu peux te faire achever les mecs ils arrivent ils te mettent une balle dans la tête et ça y est t'es mort complètement on peut plus rien faire pour toi mais en fait le fait d'être à 2 et il y en a un qui fouille l'autre qui surveille c'est tout de suite beaucoup plus beaucoup plus cool comme jeu beaucoup plus coopératif t'essayes de monter des stratégies à la con tu dis putain je les vois là-bas tu les vois vas-y quand je te dis on est prêt on tire dessus Fortnite c'est aussi comme ça mais Fortnite moi j'accroche pas du tout parce que faut faire 20 milliards de trucs en même temps déjà que moi je suis pas très bon pour tirer sur les gens en plus de tirer sur les gens il faut construire des murs penser à récupérer des matériaux pour le faire si tu le fais pas et ben en fait tu joues pas vraiment au jeu c'est à dire que tous ceux qui le font ils vont être 10 fois plus puissants que toi parce que parce que eux ils vont poser des pièges partout parce que eux ils vont construire un mur devant toi quand tu leur tires dessus et que toi t'as pas cet avantage là parce que tu sais pas gérer ce truc là donc en fait c'est débile on a 0 visure donc ça veut dire que là on est comme des cons et que si quelqu'un nous tire dessus de loin on peut pas trop lui tirer dessus puis bg c'est plus tranquille plus tu fais ta stratégie tes trucs en général c'est technique c'est un mec qui est dans un coin qui va aller tirer sur le gars qui saute comme un lapin au milieu alors que Fortnite c'est un inverse c'est celui qui saute comme un lapin au milieu qui va te tirer dessus et qui va te tuer alors que toi t'étais juste en train de marcher à côté et t'as un gars il arrive il saute partout il tue et il s'en va et c'est hyper énervant on tue pas les gens comme ça sans leur dire bonjour ça c'est bien ça un nouveau casque c'est hyper énervant oh j'ai eu de police niveau 2 ah bah j'en avais déjà un en fait on trouverait les parties tu sais plus ce que t'as est-ce que t'as plus moi ce qu'il me faudrait c'est une lunette t'as une lunette ici c'est un compensateur ça c'est une j'ai eu de police il s'est arrêté il s'est arrêté il est pas loin je tente les deux oreilles ça ne sert à rien j'entends qu'à droite c'est un brut C'est horrible parce que j'ai la sensation qu'il n'est pas loin et qu'il va faire des bruits que je ne vais pas entendre. Allez, on va le tenter, tant pis. Si ça se trouve, il est juste passé à côté. Il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Parce qu'une fois où j'avais joué, je jouais un peu vaguement sans prendre part à des groupes et sans vraiment savoir jouer, j'imagine. Parce qu'en avis, le jeu commence quand tu commences à jouer avec les autres. Pas quand tu mines dans ton coin ou que tu fais des missions de transport ou des trucs comme ça. Evenline, c'est ça que tu n'as pas compris. J'ai dit Evenline. Et là, on se fait dégommer dès qu'on croise quelqu'un. Parce que tous les autres, ils ont des lunettes. Tu peux être sûr ? Tu peux en être sûr ? Ça tire par là-bas. Ça tire par là-bas. Ah bah, il s'est arrêté au mauvais endroit, tiens. Allez, on va le tenter. Je ne vois rien par contre. Ah non, mais si lui, il a une lunette, lui par contre, il nous voit direct. Alors que nous, on ne le voit pas du tout là. Je ne sais pas où il est. Ah ! Lui, il devait avoir une lunette. Chronophage, mais il semble que ce soit un pur kiff. Bah, je ne sais pas parce que je n'ai jamais eu vraiment l'occasion de jouer. Apparemment, tout le monde dit le vrai kiff du jeu. Après, je pense que c'est une histoire de vous. Le vrai kiff du jeu, c'est... C'est censé être le PVP, les trucs comme ça. Ah non, disons que c'est un mec qui n'a rien à voir, qui nous a buté. Qui a dû m'entendre tirer et qui s'est dirigé vers moi. Ouais, il m'a vu tirer. Ah, il nous regardait de loin. J'avais joué une soirée avec Eldra et... Et... Après, le problème, c'est qu'on avait un niveau trop différent. Et donc, du coup, en fait, on était dans le même groupe. Mais lui, il faisait ses trucs. Moi, je faisais mes trucs. Et on ne pouvait pas vraiment jouer ensemble. Parce que sinon, lui, il allait se faire chier sur des quêtes trop faciles. Et moi, j'allais me faire éclater dès le début, quoi. Donc, on n'a pas vraiment joué ensemble. Mais... Il paraît que c'est vraiment cool, le PVP, tout ça. Peut-être qu'après, c'est intéressant si tu as une guilde où tu peux... Ça s'appelle une corporation chez eux. Où tu peux... Vraiment faire le rôle que tu as envie de faire. En plus, maintenant, tu as des histoires de citadelle. Donc, en gros, tu peux construire des espèces de bases spatiales. Directement, avant, tu n'avais que les PNJ qui avaient leurs bases spatiales. Maintenant, les joueurs peuvent construire la leur. Ils doivent la défendre contre les autres gens qui ont envie de l'attaquer. Enfin, c'est le bordel. Ça doit être intéressant. Enfin, bref. Bah, du coup, je pense que je vais couper le live parce qu'il est déjà 23h. Que j'ai plus en plus mal au crâne. Et là, mon oreille commence à être un peu enflée et à me faire mal. Vous ne voyez pas du tout, mais ça me fait mal. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez vu comme je suis beau, moi, avec ma serviette de bain sur la tête et tout. Ça me rappelle que j'ai récupéré un truc, justement, par rapport à Twitch. C'était dans quoi, du coup, qu'il faut les récupérer. Je ne sais pas où est-ce que ça se récupère. Je ne me souviens plus. Tant pis. Sur ce, bah, merci, Steph Corr, d'être passé. La tireuse est allumée, mais on l'a vraiment connectée à une prise connectée. Il y a vraiment juste besoin de dire, OK, Google allume la tireuse. Et il l'allume tout seul. Et je l'avais déjà démarré. C'est pour ça que j'avais la bière en main tout à l'heure. Mais j'avoue que c'est rigolo. Moi, personnellement, je prends mon téléphone le soir et je dis, je rentre à la maison. Et ça envoie un message sur le Google Home qu'on a, qui était offert avec mon téléphone. qui dit, pof, va rentrer. Et hop, il y a tireuse la bière qui s'allume. Bref. Bonne fin de soirée à toi, Steph Corr. Bonne soirée aux autres qui seraient présents sur le live, mais muets. Parce que je vois qu'il y a trois personnes et je ne te vois que toi dans le chat. Je ne sais pas si qui c'est parti ou est encore là. Dans tous les cas, qu'elle ne s'inquiète pas, la tireuse à bière est allumée. Mais je ne sais pas, du coup. Et merci d'avoir regardé cette partie avec moi et d'avoir participé avec moi et d'avoir discuté avec moi. C'était très sympa. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un live avec un peu d'interaction. Et ça m'a fait plaisir. À une prochaine fois et bonne soirée.